Bonjour à tous, bienvenue à l'Artevino. Aujourd'hui, on va vous parler du menu Coups de France. L'Artevino est un restaurant et un espace événementiel avec des événements sur mesure. Et là, on a décidé pour le 21 mars de participer à cet événement gastronomique avec des mets français. Je vais vous parler un petit peu du déroulement du menu et de la soirée. On commence par des amuse-bouches accompagnées d'une petite coupe de champagne. Ensuite, on va commencer avec des produits autour de la mer, du calamar farci. Petite recette de ma grand-mère avec bisque et puis encre de sèche. Ensuite, du foie gras et de la truffe avec un petit bouillon de volaille réduit, émulsionné. On continue avec du pigeon. Pourquoi du pigeon ? Parce que j'ai découvert ça en France par mes origines. Et puis, pour faire goûter un petit peu au Québec, ce n'est pas très connu le pigeon. Et puis, c'est très 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 bon. Et on en trouve. Donc, pigeon en deux cuissons, braisé, confit. La cuisse est désossée, confite. Le coffre lui est braisé doucement, cuisson sous vide dans la vaste température. Avec ça, on y a ajouté des cèpes et une petite purée de pommes de terre. Ensuite, on va y aller sur des fromages français. Une petite trilogie de fromages français, petits pains maisons, figues, noix. Et puis, on termine avec un dessert au déclinaison autour de la pomme. Donc, je n'en dirai pas plus pour ceux qui ont envie de venir découvrir Artevino. 21 mars, sur réservation, c'est ça. Concept de l'Artevino également. Donc, il y a les vins qui vont être en accord avec le mais. Les vins, c'est plus Claude que moi, donc mon associé, Artevino, on est deux. Donc, pareil, on reste sur des vins qu'il aime. Comme moi, j'aime des menus que j'aime. C'est fait qu'il va choisir des vins qui l'affectionnent particulièrement. Donc, rapidement, Guillaume, au niveau des vins, on va faire un petit tour de France. Pour ceux qui veulent faire un petit accord. Donc, le champagne, il est inclus dans la formule goût de France. Sinon, on va faire un petit tour de France à l'accord mes erreurs. On va passer par l'Alsace, par les côtes de Provence, par le Coteau du Languedoc, par la Bourgogne, par le Bordelais. Essentiellement des vins de Vignon, toujours des vins de terroir. Essentiellement des vins bio. Moi, j'aime le respect du terroir jusqu'au bout. Donc, voilà. On vous attend nombreux. A bientôt. Au plaisir de vous voir le 21. Ouais.